Chers téléspectateurs, nous revenons sur ce débat qui est très animé, comme vous avez pu le constater, avec Luc Saint-Éloi. Et nous recevons sur ce plateau Mme Christelle Théophile, qui est la directrice générale du Multiplex Ciné-Star des Alimes. Merci, merci de participer à cette émission. On sait le rôle qui est le vôtre, un rôle de diffuseur de la culture en Guadeloupe. Vous avez ouvert le cinéma, au théâtre, des débats, des conférences. Merci beaucoup pour tout ce travail que vous faites pour la diffusion de la culture guadeloupéenne. D'ailleurs, tout de suite, on va entrer au cœur du débat. Madame, est-ce que vous pensez que l'offre culturelle aujourd'hui est en adéquation avec les attentes du public en Guadeloupe ? Alors, je peux dire des événements qu'on a déjà organisés jusqu'à aujourd'hui au Ciné-Star, qu'effectivement, il y a des attentes, qu'il y a de plus en plus d'attentes, et que malheureusement, l'offre ne rejoint pas la demande. Donc, c'est vrai que nous, au Ciné-Star, on a pris le parti de proposer autre chose que du cinéma, pas que du cinéma, du théâtre, des conférences, faire venir des personnages d'un peu partout et avec cet aspect culturel pour le rayonnement culturel de la Guadeloupe. Dites-moi, Madame Théophile, quand vous dites que l'offre ne correspond, enfin, ne rejoint pas les attentes du public, vous parlez de quoi ? De l'offre culturelle d'une manière générale ou l'offre culturelle guadeloupéenne ? Alors, de ce que je peux en dire, le public, les spectateurs qui viennent au Ciné-Star et qui viennent voir ce qui est autre que cinéma, ce qui est théâtre, c'est vrai qu'ils nous disent que ça manque, que ce type d'événement, ils aimeraient bien y venir plus souvent, que ce soit des rendez-vous plus fréquents et qu'ils ont du mal à trouver ces propositions sur la Guadeloupe. Alors, monsieur, vous qui êtes des producteurs, producteurs, je ne parle pas de produits culturels, qu'est-ce que vous pensez de cette... Ce que Madame Théophile ne dit pas, et d'ailleurs je le comprends très bien, c'est qu'en prenant, disons, cette initiative d'ouvrir ces salles de cinéma au théâtre et à un cinéma guadeloupéen, elle prend des risques. Parce qu'avant tout, le complexe Ciné-Star, c'est un complexe de cinéma commercial. Donc, il faut faire du chiffre. Et là, nous devons élever nos exigences, nos oeuvres, de façon à ce que ça réponde exactement à son attente. Le public, lui, il est friand, il est en attente. Mais nous ne devons pas lui présenter n'importe quoi. On est bien d'accord qu'on ne va pas présenter n'importe quoi, mais quand on voit les initiatives qu'a prise Christelle Théophile en ouvrant ces salles à la culture guadeloupéenne, et le succès que cela a eu, parce qu'il faut le dire... Oui, parce que ce ne sont pas n'importe quelles oeuvres qui ont été présentées au public. C'est évident. Il est vrai qu'on a ouvert en choisissant, en sélectionnant des oeuvres qui, pour nous, avaient une véritable portée culturelle et un contenu. Le contenu, on le recherche au travers des films, blockbusters, mais aussi des films, nous, qu'on appelle fine art. Mais il était très important pour un cinéma, comme pour toute activité culturelle, le contenu est capital. Bien sûr. Pour nous sortir de la zone cinéma, blockbusters et fine art, il fallait effectivement choisir un contenu intéressant, approprié, vraiment avec une portée culturelle importante pour pouvoir effectivement prendre ce risque. Le risque a été pris en février. On a fait la pièce de l'impossible procès avec notre metteur en scène, il s'est présent. Très bien fonctionné, à guichet fermé. Absolument. D'excellents retours. Et on continue en ce moment avec la conférence Noiré par mon métier. Si je peux me permettre. On a fait aussi la conférence Black Panther, de l'oncle Tom à Black Panther. Et il est vrai que les spectateurs avaient envie de prolonger le débat. On sentait qu'il y avait ce besoin d'échange, ce besoin d'information aussi, parce que la conférence de la case de l'oncle Tom à Black Panther était surtout une rétrospective de l'image du noir dans le cinéma. Le cinéma américain, un petit peu le cinéma français, mais il était surtout américain. Et c'est vrai qu'à la suite de cette présentation, une heure d'échange, vraiment très nourrie, avec des personnes très passionnées. Et c'est vrai que ça donne envie de continuer d'ouvrir l'espace pour cet échange, parce qu'il sent que notre peuple guadeloupéen en a besoin. Alors, si vous permettez, je dirais que Mme Théophile a eu une initiative extraordinaire. C'est de créer, pour la première fois en Guadeloupe et en France, le Black East au Limonce. C'est très important. C'est vrai, oui. Parce que c'est quelque chose que moi j'ai vécu, puisque comme vous le savez, j'ai vécu à Los Angeles. Je vivais ça tous les mois de février. Mais pour la première fois, elle a quand même imposé ce concept en Guadeloupe. C'est magnifique. Alors, je voudrais me retourner vers Mme Chico-Marsin pour lui dire, mais qu'est-ce que le peuple, voilà, le peuple qui va dans ces manifestations qu'organise si bien Sinistar, qu'est-ce qu'il recherche ? Voilà, qu'est-ce qu'il recherche ? Madame Théophile a bien dit. Il y a un besoin. Le besoin de se connaître. Le besoin de s'informer. Le besoin de retenir son passé. Le besoin de connaître son histoire et sa culture. Donc, quoi demander au peuple ? Elle offre l'occasion de venir. Dommage, parce que ça l'est trop petit. Dommage, parce que ça l'est trop petit quand même. Mais, de toute manière, on dit que nous avons dit qu'il n'y a pas de s'agir. Exact, exact. Nos élus verront qu'il y a ce besoin-là. Ils vont prendre conscience qu'il y a ce besoin-là. Eh bien, ils vont s'organiser pour mettre une salle spéciale théâtre, cinéma spécifique, à la culture même, à notre histoire même, pour nous imprégner de ce que nous sommes et ce que nous devons retenir et rester. Je dis bien, et rester. Absolument. Alors, je vais me faire intervenir. Avant, avant qu'il fasse une attaque cardiaque, on va lui donner la parole à lui. Je voudrais dire rapidement une chose. Mais pour aller à Cinestar, quand je suis rentré à Paris, j'ai dû faire le remontage de tous les films qui vont être présentés. J'ai dû refaire le mixage de tous ces films-là. Parce qu'on ne peut pas présenter à Cinestar, je le répète, n'importe quoi. C'est évident, c'est une salle avec toute la technologie moderne. Justement. Ah, donnons vite la parole à notre ami. Un certain nombre. Je vais vous y reprendre. Oui. Je suis d'une patience sans parler. Oh, nous l'avons vu. Ah non, je le redis. Je sais attendre. Très bien. Je souhaite vraiment dire que rien ne se fait sans effort. Si Mme Théophile a ouvert ses portes au théâtre, il a fallu quand même trouver un compromis. Heureusement qu'elle a cette audace. Et je le lui ai dit dès qu'on s'est rencontrés. Par contre, pour aller transformer une grande salle de cinéma qui n'est pas petite, Mme, 450 places, ce n'est pas une petite salle. Mais c'est chante. Non, non, non. Ce n'est pas une petite salle. C'est déjà pas mal. Et donc, il a fallu quand même qu'on se pose de vraies questions parce que ce n'est pas un théâtre. Donc, pour pouvoir transformer cette grande salle de cinéma en théâtre, il a fallu que quand même j'accepte un pari périlleux parce que techniquement, ce n'était pas suffisamment... Ce n'était pas gagné. Périlleux, ok. Pour moi, en tant que créateur, périlleux parce que je ne peux pas jouer comme ça sur un plateau nu. Donc, il a fallu quand même qu'on trouve le compromis. Comment transformer et mettre le dispositif lumière indispensable ? Comment même... Oui, mais ça, c'est ton métier. Non, ce n'est pas mon métier. C'est quelque part aussi d'avoir les moyens de transformer cet espace. Mon métier serait de dire à Mme Théophile, vous voulez la pièce pendant 10 dates ? Elle voulait 10 dates. Mais voilà, écoutons, allons-y. Je ne peux pas jouer là. Donc, il a fallu aller chercher aussi. C'est pour ça que je parle d'efforts de part et d'autre. C'est très important. Et la région, j'ai sollicité la région pour qu'elle prenne en charge le dispositif lumière qu'il fallait. Et ça a un goût. Et là où c'est intéressant, c'est que Mme Théophile croit qu'on puisse dire qu'elle voulait la pièce, point final, parce qu'elle avait compris son rendez-vous et j'étais à 100% avec elle. Moi, je souhaite... Non, mais je termine en disant que je souhaite qu'on ait au moins 500 Mme Théophile en Bois-Nouveau. Ah ! Non, non, non. C'est pas parce qu'elle est là. Non, non. C'est pas parce qu'elle est là. Et c'est très bien. Non, nous avons une. C'est déjà formidable. D'ailleurs, je vais surnommé ma bonne fée. Mais j'en veux qu'il y en ait 490 fois ensemble, on va toujours plus loin. Oui, oui, oui. Donc une fois qu'on s'est mis d'accord sur le compromis parce qu'on a trouvé tous les deux, maintenant, le public a compris à son tour. Et c'est ça qui est important et je vous rejoins, madame. Parce qu'une pièce comme celle-ci qui dure 2h15 et on donne rendez-vous à les gens dans un cinéma, ça veut dire également que le public guadeloupéen est mature. Il en a marre d'attendre. Il est comme nous. Nous sommes fatigués d'attendre. Et quand on a rendez-vous avec notre mémoire et il y a des points de mémoire qui sont importants plus que d'autres. Et là, on s'est rendu compte que maintenant, il faut lui donner ce qu'il attend. Ce public guadeloupéen, il faut le rehausser. Et madame, je... Ok, vous voulez m'arrêter ? Non, non, non. À un moment donné, il faut dire merci à ce public. Merci à ce public parce qu'à un moment donné, il a compris pourquoi nous nous bagarrons. Que ce soit Christian Larra avec son cinéma authentique, que ce soit mon théâtre depuis longtemps qui interroge une mémoire retaine contemporaine. Je peux vous dire, sans les soutiens de nos politiques, parce qu'il faut une politique culturelle, il faut des moyens. Sans moyens, nous ne pourrons pas donner à ce public ce qu'il attend. Très bien, très bien. Donc, il parlait des attentes du public. Est-ce que vous, madame Théophile, qui est donc diffuseur, vous jouez un rôle, tout le monde l'a reconnu, un rôle capital dans la diffusion de la culture guadeloupéenne, dans la culture d'une manière générale, est-ce qu'il y a la rencontre du public ? Est-ce que le public participe ? Il faut nous parler de cette importance du public, du rôle du public, du public guadeloupéen. Est-ce que vous pensez que ce public guadeloupéen, aujourd'hui, est véritablement mûr pour consommer du culturel ? Alors, je parle en termes vraiment de notre culture. Alors, encore une fois, on revient sur le contenu et sur la qualité du contenu. Je pense qu'il y a une attente. Je pense qu'effectivement, connaître son histoire, venir voir des œuvres qui parlent de notre histoire est indispensable et attendue. Donc, le public répondra à présent, mais attention, si le contenu est de quelqu'un qui dit. Voilà. Nous revenons toujours à ce que j'ai dit et c'est important. C'est très important. Mais le public guadeloupéen d'aujourd'hui, ce n'est pas celui de hier. C'est pour cette raison que j'aime bien parler du présent. Le public guadeloupéen, aujourd'hui, a envie de s'identifier à des héros, à des modèles, à des exemples. Des modèles exemplaires, oui. Ça, c'est très important et c'est nouveau parce que nous n'avons plus besoin de cette référence, je disais, parisienne. Nous sommes guadeloupéens et nous avons envie de voir du guadeloupéen. C'est pour cette raison que quelle que soit l'œuvre, quand elle est de qualité et d'authentique, le public répond. Très bien. Est-ce qu'il n'y a pas dans cette attente du public, il y a une sorte de lente maturation de l'esprit du public aussi. Est-ce que depuis quelques années, on voit quand même un retour, une volonté d'authenticité qu'il y a dans le public d'une manière générale et puis aussi l'influence des nouvelles technologies qui ont permis au public de s'affranchir de ce qui venait toujours et d'avoir aussi ce besoin d'exigence, cette exigence du public sur la qualité. Le public sait que maintenant, il y a des œuvres qui leur ressemblent, qui nous ressemblent parce que pendant un temps, on ne recevait que certaines œuvres. Maintenant, on s'ouvre, on s'ouvre à l'international, il y a effectivement des plateformes qui, pour rester en ce qui me concerne dans l'univers du film, montrent qu'il y a des films qui existent avec des personnes de couleur. Tout à fait. Et c'est vrai que l'offre en la matière reste assez limitée puisque nous-mêmes, nous devons nous approvisionner en France et au niveau du cinéma français, il y a encore beaucoup à faire en la matière. On en parlera. Voilà. On en parlera. On en parlera. Parce qu'effectivement, la représentation des acteurs noirs dans le cinéma, et d'ailleurs, Luc Saint-Éloi, ici présent, a fait une intervention fracassante il y a 19 ans au César 2000 où ils ont pris possession du plateau pour dire l'invisibilité des acteurs de couleur dans le cinéma français il y a 19 ans. Je n'ai pas l'impression que ça ait beaucoup changé. Et quand ça a changé, les rôles qu'on leur donne ne sont pas toujours des rôles représentatifs des modèles exemplaires d'identification pour ceux qui les regardent. Voilà. C'est mon avis personnel. Ce qui a changé, c'est quand même qu'après notre intervention au César, c'est qu'il a fallu comprendre que nous vivions en souffrance, en tout cas en survie, et qu'un artiste n'a pas le droit de souffrir autant pour travailler. Par contre, on a donné naissance à un vrai débat national. On ne peut pas dire qu'on ignore cette discrimination entre guillemets. Aujourd'hui, ce débat est devenu national, mais malheureusement, les passements ne sont pas encore suffisamment efficaces. D'une manière plus directe, je dirais qu'actuellement, dans le cinéma français, il n'y a pas d'Antillais. Ce n'est pas compliqué, il n'y en a pas. Comment ça ? Il n'y a pas d'Antillais. Il n'y a pas d'Antillais. Vous avez des acteurs d'Antillais. Lesquels ? Jean-Michel Martial, Alex Desca, Fémini Richard. Vous ne pouvez pas dire que les dites ne sont pas là ? Moi, je ne les vois pas. Vous ne les voyez pas ? Je ne les vois pas parce qu'on ne leur donne jamais de vrais rangs. On leur donne des rôles d'estrapontins, des rôles de compensation. On est d'accord. Non, par exemple, le seul noir de service qui est l'alibi du cinéma français, c'est Omar Fier. On s'est bien. Mais Jean-Michel, qui est un excellent comédien que vous retrouverez d'ailleurs, que le public guadeloupéen retrouvera dans 1802 à partir du 10 mai, évidemment, c'est un acteur, c'est un grand comédien. Mais Luc, qui a osé braver le cinéma français dans son temple au César de 2000, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été blacklisté ? C'est exact, malheureusement. Moi, c'est pas grave, tu sais. Moi, c'est pas grave. Non, parce qu'il a tourné avec moi, ça va. Non, non, c'est pas grave. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'à un moment donné, il faut comprendre, si nous sommes les enfants de Delgresse, on a bien compris que Delgresse s'est suicidé et s'est sacrifié pour au moins qu'on gagne en dignité et en liberté. Je continuerai, moi, à me sacrifier pour pouvoir aussi gagner en liberté et en dignité. Que la production française nous fasse travailler ou non, je n'en ai rien à foutre. Exactement. C'est-à-dire que nous sommes... C'est-à-dire qu'il y a aussi autre chose que le sacrifice. Il y a tout simplement... L'amour. L'amour de la cible. ...suivre lorsqu'on propose des œuvres antillaises, des œuvres caribéennes, des œuvres avec des personnes de couleur. On a un pouvoir économique, finalement. Exactement. Et aujourd'hui, on est dans un monde où, malheureusement, l'économie dirige le monde. Voilà. Donc, il faut que chacun d'entre nous chacun qui regarde cette émission, chaque boite du P1, sache que chacun à leur niveau, ils peuvent contribuer, ils peuvent réagir. Venez voir les pièces, venez voir les films de Christian Lara, venez voir les programmes qu'on vous propose qui parlent de nous et on avancera. Parce que moi, je souhaite effectivement accompagner le cinéstar vers cet objectif culturel et tant qu'à faire, au service de l'histoire, moi aussi, pourquoi pas. Merci. Maintenant, on a besoin du public, que le public suive. On se charge de vous proposer des contenus. Je ne sais pas où est la caméra, elle est par là. On se charge de vous proposer des contenus, des contenus de qualité, interactif. Venez voir. Plus vous serez nombreux, plus nous pourrons vous proposer ce type d'offres. Et à ce propos, précisément, madame Théophile, quels sont les programmes ces jours-ci que vous avez prévus pour la diffusion sur la culture européenne ? Eh bien, ces jours-ci, cet après-midi, la conférence noire n'est pas mon métier. À 18h ? À 18h, c'est le photocall. Donc, vous voulez vous prendre en photo avec Nadej Bossandian, Firmin Richard et Franz Zobda. Soyez avec nous dès 18h. À 19h, donc la conférence commence. D'accord. L'idée, c'est effectivement d'offrir un maximum d'échanges au public. Des précédentes conférences, j'ai appris ça, que le public a besoin d'échanger, a besoin de poser des questions. Et toute cette semaine, on aura des œuvres qui ont mis à l'écran, qui ont porté à l'écran des femmes, des femmes d'ici, des femmes de Guadeloupe, des femmes de Martinique, des femmes d'ici qui ont besoin d'être vues, qui ont besoin d'être bien accueillies par vous. Venez voir et vous nous direz ce que vous en pensez. Oui, mais je voulais dire, je voulais ajouter, il faut aussi que les médias, je trouve qu'il y a un travail énorme à faire encore. Mais c'est ce qu'on est en train de faire. Oui, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire. Merci, Blaise. D'accord, merci. Mais il faudrait ressasser sans arrêt puisque n'oubliez pas que nous sommes un peuple moraliste. Nous n'allons pas lire le journal et les prospectus. Eh bien, il passe ça une fois, deux fois, je peux le dire parce que moi, comme je fais des manifestations sur le public culture avec mon association, je vois des fois, j'invite la presse, journée de patrimoine, remise des distinctions bénévolaires pour pas de briser. Alors, il faut aussi, le travail doit se faire à ce niveau-là, bien sûr, on comprend qu'il y a besoin d'argent parce que quand on fait passer les communiqués, les feuilles, c'est tout ça, ça coûte. Mais les gens à la poubelle, dans les boîtes aux lettres, moi, moi, même des fois, je remercie ça, je vais pas en plus, je mets ça, je mets ça à la poubelle. Vous voyez pas bien, mais il reste que le dit. D'accord. On va faire une petite pause publicitaire et on revient tout de suite pour la troisième et dernière partie de cette émission. Rendez-vous avec ETV.